et bien je vais monter un attelage sur ma peugeot 208 essence 3 cylindres je l'ai acheté chez noroto pour 113 euros il me semble donc première chose à faire c'est de dévisser les deux vis ici avec une clé t30 il me semble il faut enlever au niveau des longerons donc de chaque côté c'est pareil le petit plastique qui est là et deux autocollants qui sont placés ici il y a deux autocollants à retirer pour avoir accès aux trous pour insérer les inserts de vis franchement c'est bien collé voilà et ensuite il y a les deux on voit qu'on a les deux autocollants qui cachent les trous donc une fois et doit voir un deuxième voilà je le sens ici et donc on recommence l'autre côté c'est la chose on enlève le caoutchouc et les deux autocollants au niveau du long petit clips noir je viens les mettre au niveau des longerons à l'endroit où j'ai arraché les autocollants ça va permettre de visser ensuite l'ensemble de boulonner ça sur le châssis donc je les rentre au niveau de la petite fente et le trou le pas de vis doit être au niveau du trou qui est ici je rentre ça dans ce sens là hop voilà et ensuite le deuxième dans le trou arrière donc les petites pattes à l'extérieur voilà donc ensuite dans le kit on a trois vis de taille différente il y a deux vis de diamètre 12 mm et une vis de diamètre 10 mm donc on utilise ces vis de diamètre 10 mm pour visser sur le châssis au niveau des pattes de fixation donc il y en a deux pour les deux longerons l'arrière droit l'arrière gauche et donc avec une rondelle on va venir visser à trois endroits ici ici et ici sur sur les longerons alors avant de venir visser je vais venir utiliser de la graisse qu'on met sur les vis de culasse haute pression qui permet qui va me permettre de redémonter un jour sans sans difficulté ça sera pas grippé dans le dans ma graisse je viens placer la patte d'attelage voilà comme ça je vais commencer par mettre la vis qui est dessous voilà et maintenant elle forgis dessus ensuite allez où l'autre trou je vais essayer de faire levier avec un tournevis dessous pour pouvoir le redresser le truc puis derrière moi voilà donc des deux côtés ici et au niveau du pot d'échappement ici j'ai mis les deux pattes fixées sur les longerons j'ai pas serré les vis ici à fond histoire de pouvoir bouger s'il y a besoin et là maintenant je vais venir mettre la grosse la grosse traverse et la fixer de chaque côté normalement il faut être deux pour pouvoir le faire, moi je suis tout seul donc je vais utiliser mes criques pour pouvoir lever la barre sinon je pourrais pas m'en sortir et donc ce qu'il faut faire attention c'est que les deux trous sont côté arrière du véhicule ce qui veut dire que ces deux trous ici sont du côté de l'arrière, ça c'est l'avant du véhicule et là c'est à l'arrière du véhicule voilà, donc je vais me positionner pour pouvoir lever la barre et venir fixer ensuite de chaque côté au niveau des pattes sur les longerons j'ai positionné la barre sur mes deux criques j'ai vérifié d'être à peu près aligné avec la patte fixée sur le longeron de chaque côté, maintenant je vais lever pour me positionner et puis après je vais desserrer tout ça je contrôle où est-ce que j'arrive ? il faut que je lève encore pendant 20 cm facile le problème c'est qu'il faut faire passer la barre à ce niveau là donc c'est ça qui gêne c'est pour ça qu'on a défait les deux vis T30 au départ donc je vais reculer le pare-choc pour pouvoir faire passer ça dessus et ensuite continuer à monter la barre on a réussi à passer je suis au niveau max du cri donc je vais finir celui-ci alors où sont les trous là ? tac tac voilà je vais commencer à venir visser je vais commencer à venir visser les dos ici et comme mon crique est trop court l'autre côté je changerai le crique de place parce qu'une fois que ça tient à peu près j'irai finir l'autre côté ensuite il nous reste deux vis du 12 x 70 et du 12 x 40 donc pour fixer au niveau des longerons on prend de chaque côté deux fois les deux vis 12 x 40 voilà la boue qui me tombe dans les yeux donc j'en ai mis un on met la rondelle ensuite et je vais juste mettre ça histoire que ça ne ressorte pas voilà ensuite on met le deuxième dans le deuxième il n'y a rien qui est en face là il est décalé 2 cm j'ai réussi à faire pivoter la barre c'était bloqué à cause de clips en plastique dans le pare-choc donc là a priori tout est en face voilà nickel voilà on ne va pas serrer plus histoire d'avoir du jeu et bien maintenant je reviens faire la même chose de l'autre côté maintenant que j'ai mis les deux vis avec les deux écrous je viens faire pareil l'autre côté tout est bien serré je vais pouvoir refixer les les vis à ce niveau là donc j'avais peur que ça casse mais en fait c'est fait exprès il y a une petite languette ici pour que ça puisse bien se déformer et se remettre il n'y a pas de soucis ça ne casse pas au démontage je remets tout en place je viens fixer donc l'attache remorque sur attention les deux trous du haut pas celui-là ça ne sert à rien à voir on se met bien ici et l'autre côté je viens fixer la petite plaque au deuxième trou ici pour fixer la prise électrique le faisceau électrique je vais d'abord démonter le panneau ici pour pouvoir revenir me prendre sur les sur les feux venir prendre ma masse normalement il faut acheter un faisceau spécial à 90 euros qui prend en compte le multiplexage de la voiture en fait hier j'ai testé avec différentes ampoules prise en dérivation ça marchait nickel je n'avais pas de défaut je n'avais pas de défaut sur le tableau de bord bon ben l'effet n'est pas concluant moteur tournant frein à main tout fonctionne mais dès qu'on se met à rouler ça se met à déconner j'avais le clignotant arrière gauche qui s'est mis en défaut comme si l'ampoule était grillée j'ai donc dû débrancher la remorque et au bout de 10 minutes le clignotant s'est remis normalement en marche alors vu que le montage avec mes relais ne fonctionne pas pour la remorque je suis passé chez Noroto j'ai pris un système à 95 euros avec un boîtier électronique qui va gérer les clignotants l'éveilleuse etc et qui enlèvera les codes défauts sur l'ordinateur de bord alors au niveau de la notice quand on a ouvert avec le avec le technicien Noroto je vais demander qu'il m'explique un peu en fait au niveau de la notice il n'y a quasiment aucune information à l'intérieur vous voyez au niveau du branchement du boîtier il n'y a zéro info en fait c'est démerde toi et voilà du coup je suis allé me faire expliquer directement par un mécano à Noroto donc en fait tous les petits fils qui sont ici ils sont reliés par la la broche arrière sur le boîtier ensuite le faisceau électrique il y a une autre connexion l'autre connexion va aller de l'autre côté et les trois petites broches qui restent les trois petites broches qui restent vont à ce niveau là donc ce fil électrique ici il va passer sous la voiture pour aller se brancher sur la batterie en direct donc l'arrivée rouge qui est ici va aller au niveau du fusible tac va s'emboîter ici là on met le fusible et le fil qui reste ça va au plus de la batterie le fil blanc qui est ici ainsi que le fil blanc qui est à l'intérieur ici ça ce sont les masses donc ça va à l'arrière droite de la voiture se relier sur la masse et ensuite tous les petits fils quand on regarde la notice on voit qu'il faut mettre des clips comme les clips bleus que j'avais mis pour se repiquer sur les fils en fait il n'y en a aucun clips à l'intérieur donc le mécano m'a dit en fait il faut ouvrir les fils électriques et revenir directement souder sur les clignotants sur les veilleuses sur les stops et pour les relier au boîtier électronique directement en fait le principe c'est que ces fils ici fonctionnent à indication ce qui fait que ça consomme quasiment rien et du coup la voiture ne voit pas de code défaut alors pour commencer je vais tout d'abord tomber les clips il suffit normalement de lever de lever la partie au centre ça resserre les clips et du coup on peut les enlever sans les casser donc il y en a un ici là il y a des étoiles il y a un clips ici hop un ici là il y a des petites clés en étoiles que je vais défaire avec une clé en T20 je viens défaire la petite vis qui est là hop et je viens défaire celle qui se trouve qui se trouve ici je déclipse ici normalement ça doit sortir il y a quoi derrière ah ouais c'est pris c'est emboîté voilà c'était derrière derrière le cache plastique en fait il y a deux cosses qui s'emboîtent ici pour tenir le haut à remettre lors du montage du coup je vais avoir besoin d'avoir accès aux deux côtés donc je vais tomber ce panneau là puisqu'il faut à nouveau que je fasse passer tout par la gauche les fils qui vont à l'attelage dessous et qui vont à la batterie devant en passant sous la voiture les faisceaux électriques je vais les faire passer sous le pare-choc et je vais les faire remonter à ce niveau là ici comme la dernière fois donc je vais faire remonter à ce niveau là et pour étanchéifier je mettrai du scotch tout simplement parce que j'ai commencé à tirer tous mes fils ici donc c'est plus simple que mon boîtier électronique je le place ici pour ceux qui n'ont jamais fait les branchements le plus simple c'est d'arriver par ce côté ou par ce côté puisque le plus arrive ici et donc il y a moins de fils à tirer et ensuite je me reprendrai sur une masse qui est ici ou la masse qui est là comme c'est compliqué de suivre le chemin et de remonter et de remonter jusqu'ici en fait j'ai pris un câble comme ça je vais le faire descendre je vais le faire descendre par là sous le châssis en le poussant vers le bas ensuite je vais venir scotcher au bout je vais venir scotcher au bout tout ça et en tirant je vais faire remonter tout le faisceau électrique je viens de scotcher les fils du faisceau sur mon câble et maintenant j'ai plus qu'à tirer et hop il y a tout qui va remonter à l'habitacle alors du coup il faut que je fasse sortir la petite cosse par le trou là hop et la masse m'empêche il va s'aboter voilà il y a tous les fils qui sortent qui arrivent là pour éviter que l'humidité remonte par les trous je vais mettre du scotch orange pour étanchéifier tout ça donc voilà j'ai étanchéifié l'arrivée pour pas que l'humidité puisse remonter pour le plus qui part de la batterie je vais utiliser exactement le même cheminement que j'avais fait précédemment en me reprenant ici donc voilà voilà le plus je le fais descendre derrière la batterie ça arrive au niveau de à ce niveau là et je fais passer en dessous hop jusqu'à l'arrière il faut que j'attache au niveau la goulotte de remplissage le plus ça arrive à ce niveau là par contre je m'aperçois que je me suis fait avoir en fait il faut que je passe par le par le petit caoutchouc et du coup ça ça m'empêche de passer donc il aurait fallu en fait que je le monte dans l'autre sens que je commence par le que je fasse passer le plus de la batterie ici et puis que je remonte jusqu'à la batterie donc là du coup je vais couper le fil rouge je vais pouvoir le faire passer dedans et puis je vais le ressouder à l'étain pour pouvoir faire passer proprement dans le caoutchouc donc voilà le plus arrive par ici et donc je vais le faire passer derrière je vais le faire passer derrière ici pour sortir de ce côté et je vais pouvoir me brancher au au boîtier électronique que je vais placer à ce niveau là et bien les deux masses celle du faisceau qui part à l'arrière et puis celle du plus qui arrive c'est les deux fils blancs je les relie toutes les deux à ce niveau là où il y a la masse qui arrive les petits fils on voit que sur le boîtier il y a des numéros et en fait ils sont reliés de 2 jusqu'à 7 alors les petits fils il va falloir les mettre comme le code ci-dessous le 2 c'est pour les veilleuses le 3 on met rien le 4 c'est les feux stop le 5 c'est clignotant gauche le 6 on relie aux clignotants droit et le 7 c'est les veilleuses donc au lieu de mettre les veilleuses à deux endroits différents en fait les veilleuses et bien c'est le numéro combien 7 et 2 donc le 7 et le 2 ici les deux fils je vais les souder ensemble et je vais faire partir qu'un seul fil aux veilleuses voilà l'anti-brouillard je vais pas m'embêter je vais pas le monter ça sert à rien je vais vérifier que ça marche donc je prends mon pont ça c'est mon plus je vais à la masse juste en dessus et j'ai bien mon stop qui arrive c'est bon ça marche comme j'ai dit le 2 et le 7 donc le fil 1, 2 et 7 c'est de là c'est pour les veilleuses ensuite le fil numéro 4 1, 2, 3, 4 c'est celui-ci je l'ai relié au stop ici ensuite le numéro 5 c'est le clignotant arrière gauche donc 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 le 5 c'est le cinquième fil faut que je le relie au clignotant gauche qui se trouve l'autre côté donc voilà je viens de tout brancher l'arrière je viens de brancher les faisceaux qui vont à l'attelage le plus qui arrive et puis les petits fils qui partent au clignot, au stop etc je vais donc tester maintenant pour voir si tout fonctionne ici on a le fil qui arrive au plus ça passe par un fusible de 20A et puis ça va au plus ici avec une vis à ce niveau là le fusible est en place je vais pouvoir tester si tout fonctionne voilà c'est celui qui arrive c'est pas le dé tout c'est ce que je veux faire pas le truc je suis j'ai retrouvé je suis j'ai retrouvé je suis tout je suis je suis Sous-titrage Société Radio-Canada